Salut tout le monde, c'est Fuse. Les super héros. On va pas se mytho, c'est grave à la mode. C'est quoi votre super héros préféré d'ailleurs ? Moi perso, c'est œil de faucon. Je déconne. Je veux dire à quel moment est-ce que c'est un super héros le gars ? Ses potes ils soulèvent des voitures et lui il tire des flèches. Ah non, il y a un problème scénaristique là. En me baladant sur internet, je me suis rendu compte qu'il y avait un mode qui s'appelait Legends. C'est un mode qui rajoute beaucoup de choses. Batman, Hulk, Godzilla, Iron Man. Ouais, je crois que dans ce mode, il y a à peu près tous les super héros de tous les univers. Et le mieux, c'est que vous avez un serveur dédié à ce mode que vous pouvez rejoindre uniquement en étant un super héros. Wouaaaaah ! Aujourd'hui, j'ai grave envie de tester les costumes de super héros qui sont à notre disposition. Et ensuite, on se connectera au serveur en question et on verra ce qu'il est possible de faire. Let's go ! Je pense que Spider-Man, ça doit être l'un des héros les plus populaires au monde. Si j'ai bien compris, simplement en équipant ce costume de Spider-Man, je deviens Spider-Man. Encore faut-il que j'arrive à contrôler mes pouvoirs. Si j'ai bien compris, pour chaque super héros qui est ajouté par ce mode, on a une petite liste de compétences qu'on peut maîtriser. Clairement, je pense qu'avec Spider-Man, il y a moyen de faire des grosses dingueries. Déjà, par défaut, j'ai un effet de speed ultra vénère. En plus de ça, vu que Spider-Man, c'est censé être l'homme araignée, je crois que je peux escalader les murets. Alors, on va faire l'expérience. Si jamais je... Ah ouais. Ouais, ça marche. Mais c'est complètement abusé, en fait. Ce mode est très réussi parce qu'avec le costume, j'ai vraiment l'impression d'être un super héros. Ouais, bon, Fuse, vas-y, teste les compétences de Spider-Man. Évidemment, la première compétence qu'il a, Spider-Man, c'est de pouvoir envoyer des toiles. Alors, on va tester ça. Si jamais j'envoie une toile ici... Oh là là là, c'est beaucoup trop stylé. Alors, en gros, je peux envoyer une toile. Alors, si jamais je fais rien, la toile, elle reste là. C'est-à-dire qu'elle se défait pas toute seule. Je crois que je peux... Ouais, je peux envoyer même d'autres toiles en même temps. Regardez, là, j'ai envoyé... Alors, par contre, là... Oh là, c'est pas normal. Alors là, je suis pas sûr que ce soit normal, par contre. Bon, ensuite, heureusement, j'ai juste à appuyer sur la touche Shift et ça me défait la toile. Du coup, si j'arrive à avoir un peu de skill, je pense que je peux faire... Ah non, j'y arrive pas du tout. Je peux faire un peu mon Spider-Man à sauter d'immeuble en immeuble. En vrai, au niveau des contrôles, je trouve que c'est vachement bien fait, en vrai. C'est juste un coup à prendre. Et aussi, un truc très bizarre, c'est que j'ai l'impression que je peux voir les mobs à travers les murs. Je regardais, par exemple, cette araignée-là. Si je fais un mur entre moi et l'araignée, je peux toujours la voir à travers le mur. Je crois que c'est censé symboliser ce qui s'appelle dans Spider-Man le sens de l'araignée. Bon, ensuite, il y a une touche qui permet, je crois, d'envoyer une atta... Voilà, c'est bien ce que je pense. En gros, ça permet de... Oh, mais c'est trop bien fait, en vrai. Bon, là, j'ai juste grave mal configuré les touches sur mon clavier. Mais en vrai, ça, c'est complètement abusé en PvP, je trouve. Bon, ensuite, on continue dans les attaques. L'attaque d'avant, ça permettait de ramener sa proie vers soi. Eh bien, cette attaque-là, elle permet de la repousser plus loin. Sinon, j'ai une autre attaque qui permet de créer un barrage entre moi et mon adversaire. Si j'envoie ça, comme vous pouvez le voir, il y a plein de cobweb partout. Et alors, moi, je peux passer à travers très vite parce que je suis Spider-Man. Mais si jamais quelqu'un d'autre essaye de passer à travers, ça sera plus dur pour lui. Si vous voulez faire l'américain, vous avez aussi moyen d'envoyer des toiles d'araignée explosives. Et on va pas se mytho, ça fait des sales explosions quand même. J'allais dire, pour l'instant, Spider-Man, c'est un petit peu mon super-héros préféré dans ce mode. En même temps, j'en ai fait qu'un, donc ça paraît logique. Allez, on va voir ce que les autres nous proposent. Wesh, moi, c'est Iron Man. Je vous crois que Iron Man, ça doit être l'un des super-héros préférés des gens. Alors déjà, c'est vraiment la classe de se balader en étant Iron Man. Ne serait-ce que parce que, juste en haut à droite, j'ai plein d'informations supplémentaires. Donc là, on voit qu'il a identifié que devant nous, c'était un creeper, qu'il avait toute sa vie, et qu'il est exactement à une distance de 4 mètres. C'est un peu bizarre parce que quand on regarde le creeper, il a un espèce d'effet rouge. Et quand on regarde en dehors du creeper, il est bleu. Je pense qu'on s'en fout un petit peu de la couleur du creeper. Ce qu'on veut faire, c'est défoncer le creeper. Alors la première capacité que j'ai, c'est tout simplement le laser. Je peux tirer un gros laser bien vénère sur le creeper. Mine de rien, il met un petit peu de temps à se recharger le laser. Si vraiment vous tombez sur un mob que vous aimez pas, vous pouvez utiliser deux lasers en même temps. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais évidemment, on est Iron Man, donc on peut voler. Putain, vraiment, c'est trop la classe quand j'envoie les lasers. Oh, Jacqueline, regarde, il y a encore le mec en métal qui fait ses lasers partout. Bon, ensuite, en troisième sort, on a un truc qui s'appelle le Unibim. C'est pas du tout ce que c'est. Ok, on va tester, d'accord. Ah, d'accord, je crois que c'est un laser qui sort de mon torse. On va refaire le test. Ça y est, je pense que là, mon laser a eu le temps de se recharger. Ça tombe bien, là, regardez, il y a un mob qui m'attaque. Est-ce que si je tir... Ah, ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, par contre, ça l'a complètement fumé. Là, le zombie, il n'existe plus. Ce qui est vraiment bien dans ce mode, c'est qu'ils ont pas fait les choses à moitié. Chaque super-héros a au moins 5 ou 6 capacités spéciales. La capacité suivante de notre Iron Man, c'est simplement la capacité de pouvoir tirer comme si on avait un gun. Voilà, bon, rien d'incroyable. Par contre, les moutons se sont fait déglinguer instant. Donc, je pense que les dégâts doivent être vénères. Ça sert qu'il y a plusieurs armes. Là, on a eu le gun. Mais il y a aussi la possibilité d'envoyer des boules explosives. Bon, et du coup, pour les plus bisounours d'entre vous, vous pouvez aussi jeter des feux d'artifice. Mais ils sont un petit peu explosifs. Bon, là où c'est vraiment incroyable, c'est que quand on appuie sur la touche 9, on peut accéder à Jarvis. Jarvis, c'est un petit peu l'espèce d'intelligence artificielle de Iron Man dans le film. J'ai accès à plusieurs commandes. Jarvis Analyze. D'accord, donc j'ai l'impression que ça analyse le bloc que je suis en train de regarder. Ok, c'est assez intéressant. Jarvis Scan Area. Ça me donne un scan du nombre de joueurs, de mobs hostiles et de mobs passifs qui se trouvent dans la zone. Cette commande-là, si je comprends bien, elle permet de chercher un joueur spécifique. Ok, donc j'exécute la commande. Il me dit qu'il ne peut pas trouver le joueur. Ok, ça c'est parce que je suis trop loin du joueur en question. Là, je suis juste à côté. Ah, là maintenant, il arrive à le trouver et il me sort les coordonnées. Je peux faire aussi un zoom apparemment. Ah ouais, c'est cheaté en vrai. Par contre, je ne sais pas comment est-ce que je sors du zoom. Peut-être en refaisant. Ah d'accord, ça me remet par défaut quand je refais le zoom. C'est vraiment abusé. Tiens, tant que j'y suis, je peux aussi ouvrir et fermer mon casque. Fermé, ouvert. Ouvert, fermé. Ouais, je fais joujou. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui était possible avec Iron Man. Je suis juste curieux de savoir ce qu'on peut faire avec les autres super-héros. Eh les gars, je suis stock, hein. Ouais, comment ça, je suis pas stock ? Vous allez voir ce que vous allez voir. En vrai, la transformation en Hulk est vraiment stylée, je trouve. En fait, c'est dès que j'équipe l'entièreté du stuff Hulk, je me transforme directement en Hulk. Voyons voir un petit peu les différentes capacités que notre pote Hulk a. Bon, déjà, c'est bien connu que quand Hulk s'énerve, il faut pas être dans les parages. Bon, moi, là, c'est pareil. Quand je m'énerve, BIM ! Ça fait une grosse explosion autour de moi. Je vais pas vous mito, moi, pour l'instant, si Hulk fait que ça, c'est rien du tout par rapport à Iron Man et Spider Man qu'on a vu avant. Si je suis encore plus vénère, je peux faire une autre attaque qui, elle, est vraiment faite pour faire des dégâts au joueur. Je vais faire spawner quelques petits mobs autour de moi. C'est très perturbant parce que j'ai pas la taille d'un joueur Minecraft normal. En fait, je fais trois blocs de hauteur. J'ai absolument pas l'habitude. Du coup, si je suis vraiment vénère, je peux faire une attaque onde de choc qui va tuer tous les mobs autour de moi. Ça, par contre, c'est un petit peu stylé. Bon, moi, j'aime beaucoup le trampoline. Et je crois que Hulk aussi, il aime bien. Pourquoi ? Parce que c'est possible de sauter comme un gros malade ultra haut et de réatterrir sans prendre aucun dégâts. La question que je me pose, c'est est-ce que ce serait pas possible de sauter très haut comme une grenouille et d'arriver et de déglinguer le sol comme un buffle ? Ouais, je sais, je suis un petit peu un expert en analogie. Bon, on va faire le test. Il faut juste bien que je me coordine et que j'appuie sur le bon bouton au bon moment. Ok, bon, ça marche. Ça marche à moitié. J'ai vu aussi qu'avec Hulk, il y avait une autre option qui s'appelle le World Breaker. Ce que ça fait, c'est que ça me met dans un mode de rage ultime et dès que je tape des blocs, ça fait une petite explosion. Je comprends pas pourquoi est-ce que dans cette map, il y a de l'eau sur les bords des routes, c'est très bizarre. Ça dure pas indéfiniment, mais ça doit être très rigolo à voir. Ok, on va faire le test. J'active mon mode de colère. Déjà, je change un petit peu de couleur. Et ensuite, non, il se passe pas grand-chose en fait. On voit pas vraiment... Ouais, on voit les petites explosions, mais c'est rien de ouf. Le stuff de Spider-Man, il est perturbant parce qu'il est composé que de trois pièces. Bon, quand même, je me dis que Superman, c'est le super-héros des super-héros. Il devrait quand même être capable de faire des dingueries. Bon, déjà, à la base, j'ai une cape bien stylée. Pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en game mode 0. On va voir ce qu'il est capable de faire sans avoir le mode créatif. Bon, déjà, le Superman, c'est un rapide. Il va tellement vite. Ok, bon, on va commencer avec la Hit Vision. Ouais, c'est la fonctionnalité où il peut envoyer des lasers avec ses yeux. Alors, on va y voir, qu'est-ce qui se passe si jamais je le... Ah ouais ! Oh, c'est trop stylé ! Par contre, ça dure vraiment pas longtemps. Mais vous voyez, je l'active et ça brûle les blocs qu'il y a devant moi. Pareil, je pense que si jamais je fais spawner un petit cochon, ça va nous faire un barbecue. Ouais, c'est bien ça. À noter qu'on récupère pas de la viande cuite, hein. Hashtag remboursé. La deuxième spécificité de Superman, ça s'appelle le souffle glacé. Genre, c'est quand Superman glace tout sur son passage. Alors, on va tester ça. Oh, intéressant ! Je sais pas trop dans quel contexte est-ce que ça peut être utile. À noter que les blocs que j'avais transformés en glace se sont détruits juste après. Je peux mentir, je trouve que pour l'instant, Spider-Man est toujours le plus fun. Bon, ensuite, on a le méga souffle qui... Ah, d'accord, oui, c'est la télescopique vision. Alors ça, ça permet de zoomer. Bon, en vrai, ça sert un peu à rien. Hé, frérot, t'as déjà entendu parler d'un truc qui s'appelle Optifine ? T'en as pas besoin de ta télescopique vision, t'es un bolos. L'animation de vol de Superman, elle est très réussie par contre. À noter que je suis toujours en survival. Bon, du coup, moi, je voulais tester le truc qui s'appelle le méga souffle. On va tester ça. D'accord, en gros, ça permet de pousser les entités qu'il y a devant moi. Pour l'instant, par rapport aux autres, je trouve qu'il est assez éclaté, Superman. Ensuite, il est censé pouvoir frapper le... Ouais, voilà, il déglingue un petit peu tout ce qu'il y a autour de lui. Un peu comme Hulk, en fait. Là, je suis intrigué, c'est sur la prochaine habilité, c'est la vision à rayon X. Je vais pas vomiter, oh là, votre Superman, il a rien inventé. Est-ce que ça marche vraiment comme un extrait ? Ah ouais, non, ça marche pas du tout comme un extrait, en fait, c'est même éclaté. Attends, je vais mettre le jour. Ouais, alors déjà, on voit rien. Et ensuite, c'est un extrait qui permet seulement de voir les mobs. Bon, vraiment, la Superman, c'est décevant, celui-là, il fait quoi ? What the fuck ? Ok, j'ai littéralement rien compris à ce qui vient de se passer. Je viens d'utiliser un pouvoir qui s'appelle Solar Flare. Je regarde un petit peu sur Google Images et ça a l'air d'être bien puissant, ça, par contre. J'ai l'impression que ça fait une espèce d'onde de choc gigantesque et que ça ralentit l'entièreté du monde autour de nous. Dans ce mode, il y a littéralement des dizaines et des dizaines de costumes de super-héros. Il y a Wolverine, il y a Iron Spiders, je suis désolé, je sais pas qui c'est. Et le pire, c'est que c'est classé par univers. Il y a aussi une catégorie DC, avec tous les super-héros de l'univers DC comique, avec genre le Joker. Il y a même des trucs relatifs à Star Wars dans ce mode. Malheureusement, on n'a pas le temps pour une partie 2 aujourd'hui. Mais si vous voulez une partie 2 avec d'autres super-héros, je vous invite à vous abonner à la chaîne. À la base, moi j'étais quand même venu pour tester le serveur. Ok, je viens d'arriver sur le serveur. Apparemment, on peut aller dans divers endroits, genre Star Wars, Godzilla, super-héros et il y a aussi un mode survie. Le truc qui me choque vraiment, c'est qu'en plein milieu de la journée, il y a quand même pas mal de gens qui sont connectés. Bon, évidemment les gars, super-héros ! C'est plutôt bien fait, il y a des petites statues de super-héros à gauche et à droite. Je sais vraiment pas ce que c'est comme serveur. Apparemment, là, il y a un endroit où c'est Hero Games. Et bien écoutez, on va rentrer dedans et on va voir ce qui se passe. D'accord, on arrive dans un autre lobby. D'accord, je pense que c'est des mini-jeux avec des super-héros. Ah ouais, il y a la masse de mini-jeux en fait. Alors par exemple, je pense que je peux rejoindre ce mini-jeu là. Comment je peux faire clic droit ? Non, je sais pas du tout. Est-ce que quelqu'un sait comment jouer au jeu des super-héros ? J'ai vraiment l'impression d'être un gogole qui comprend rien au serveur. Apparemment, le mec me dit qu'il y a besoin d'une personne supplémentaire. Bon bah écoutez, j'ai posté un petit message sur mon Discord, histoire de faire venir du monde. Si vous êtes pas déjà sur mon serveur Discord, je vous invite à le rejoindre. Le lien est dans la description. Un peu plus tard. Bon bah, je vais déjà me faire détester de ce serveur. Il y a un abonné qui rejoint, il dit bonjour, alors que c'est un serveur où ils parlent tous anglais. Oh là 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 là, ça va devenir ingérable, il y a déjà 50 personnes qui se ramènent. Le mec comprend rien. Welcome ! Wow, 3 personnes ! Et ils vont péter un câble là, les super-héros sur ce serveur. Bon, je vais juste supprimer mon message sur le Discord, parce que sinon je sens que le serveur va pas tenir. Alors on va partir en combat, je peux choisir mon super-héros. Moi j'aimerais bien faire, euh, bah Spiderman, allez. Je crois que j'ai littéralement détruit leur serveur. Les gens spammen des insanités comme pas possible. Oh là là, le Wheezes, pourquoi ils le bannent pas ? Mais c'est n'importe quoi ! Mais, mais, what ? Je pense que les pauvres joueurs de ce serveur, ils doivent rien comprendre. Et là où c'est relou, c'est que je comprends moi-même rien du tout à ce serveur. Ah ! Ok, c'est bon, là on est dans un duel. On est dans une espèce de... Oh, c'est beaucoup trop stylé ce mode. En vrai, en vrai, il y a de très grandes chances que je me fasse éclater, surtout que... Wow, 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 wow ! Surtout qu'il doit y avoir des super-héros qui sont complètement fumés. Alors moi j'ai Flash avec moi dans mon équipe, il y a un autre Flash devant moi. Ok, je vais lui tirer des trucs dans la tronche là. Bon, en vrai, je pense que Superman... Ah ! Je pense que Superman, il est complètement fumé. Alors, pour l'instant, je prends pas de dégâts, c'est ça qui est assez incroyable. Coincé, je suis coincé. Ah, j'étais coincé, ok. Là où j'ai un gros avantage avec le Spider-Man, c'est que je peux me balader un petit peu comme je veux dans la ville. Bon, sauf que je suis nul. Ah, c'est n'importe quoi ce jeu ! Je pense que pour le PvP, Spider-Man, c'est pas forcément le... Oh, si, ça c'est pas mal. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Lui, il se fait bien attaquer sa mère. Ah, le problème, c'est que Flash, il va vraiment trop vite. Ok, c'est vraiment incroyable ce serveur. C'est un mode qui a été fait pour la version 1.7 de Minecraft, donc ça doit faire des années que ça existe. Et j'ai jamais entendu parler de ce serveur. Bon, j'ai envie de relancer une game, mais cette fois-ci avec Superman. Il a son espèce de truc solaire là qui ralentit tout le jeu et qui a l'air d'être ultra puissant. Bon, là, apparemment, dans ce mode de jeu, c'est littéralement chacun pour soi. Alors, bon, par contre, on voit rien du tout dans la zone. On va essayer de trouver d'autres joueurs et de leur faire le coup des yeux laser. Bon, par contre, je vais pas vous mytho, c'est un petit peu abusé de pouvoir voler dans ce mode de jeu. Ok, il y a un autre Superman devant moi, il y a un autre, on n'arrive pas à savoir. Oh, ah ouais, ça éclate les yeux, le truc des trucs laser là. Je pense que littéralement, c'est impossible de tuer quelqu'un sur ce serveur, puisque tout le monde est un super héros, littéralement. Ah, tiens, il y a un Flash là-bas qui va super vite. Attendez, on va essayer de le fumer. Eh, on va aussi vite que lui en volant. Et même en courant, je vais aussi vite que Flash, il y a un problème. Eh, arrête de bouger, frérot, arrête, arrête de bouger. J'ai envie de te fumer. Voilà, c'est bon, là, normalement, là, je l'ai... Putain, il peut continuer à aller super vite alors que moi, je suis ralenti. Wesh, c'est vraiment éclaté. Attendez, on va essayer de faire exploser autour de nous. Wow, qu'est-ce que... Eh, je fais nympe, je fais nympe, je vous jure, je fais nympe, les gars. Putain, je prends littéralement aucun dégâts. Eh, là, j'appuie sur tous les boutons en même temps, les gars. Vous allez en entendre parler de mes nouvelles, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, j'ai littéralement cassé leur serveur. Désolé. Je trouve ce mode juste complètement dingue. Et il n'a même pas tant de téléchargement que ça. Du coup, si jamais vous voulez d'autres concepts avec des super-héros, genre par exemple, finir Minecraft en étant Superman, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et on va se dire qu'on se fait ça à 40 000 likes. Sur ce, on va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus. Sous-titrage ST' 501